Ah merde ! C'est parti ! Wow ! Allez ! Ce ballon est increvable, tel est le postulat de la vidéo d'aujourd'hui. Bien sûr, on va essayer de le crever. Salut à tous, c'est Adrien. Si vous connaissez ma chaîne, vous savez que j'aime bien les trucs incassables. On a testé le jouet incassable, on l'a cassé. La coque de smartphone incassable, elle est la tenue. Le t-shirt insalissable, vous l'avez adoré, et lui on l'a sali. Et enfin, la peinture qui rendait les objets incassables, et ça, ça a marché. On a à peu près un taux de sucé de 50% sur les objets incassables, insalissables, etc. Du coup, est-ce qu'il est vraiment increvable ? C'est ce qu'on va vérifier aujourd'hui. Pour tester pleinement ce ballon, on va le comparer à deux autres ballons plus traditionnels. C'est un peu ma vidéo spéciale Coupe du Monde. Le match, il est dans 48 heures au moment où je tourne cette vidéo. Dites-moi tout de suite dans les commentaires, c'est quoi vos prognostics ? Vous pariez sur quoi ? Bien sûr, on parie sur le fait que la France, elle va gagner. Moi, je parie sur un 2-0, et vous ? J'ai acheté ces deux ballons hier. Ici, on a un ballon officiel que j'ai payé 10 euros. Ici, on a un ballon de la marque Nike que j'ai payé 25 euros. D'ailleurs, petite anecdote hier à la caisse. Hier, la caissière, elle me dit, est-ce que le ballon Nike, il est au même prix que le ballon Carrefour ? Parce que je suis là à Carrefour. J'ai été honnête, et du coup, cette vidéo va me coûter très cher. Parce que ce ballon increvable coûte la modique somme de 40 dollars, c'est-à-dire à peu près 32-35 euros. Et on va voir si on peut les crever. Il m'aura coûté cher, cette vidéo, parce qu'on est censé les crever normalement. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous fais gagner ce ballon dans un concours, que ce soit sur Twitter ou Instagram, tout est indiqué dans la description, et je vous en reparle à la fin de la vidéo. A 40 dollars, le ballon, c'est plutôt un beau cadeau. C'est un tout neuf que je vous fais gagner, ce ne sera pas celui de la fin de la vidéo. Alors, le premier truc qu'il va falloir comparer, peut-être, c'est la qualité des ballons. Si je prends le générique à 10 euros, qui est censé être un officiel quand même, et celui à 25 euros de marque et que je l'ai fait tomber, on va tester le rebond. On voit que le Nike, il rebondit plus haut. D'une manière générale, il est aussi plus lourd et plus solide. Ballon increvable versus ballon officiel à 10 euros, pour moi, c'est à peu près pareil. Et du coup, par rapport au Nike, ouais, le Nike, il rebondit bien mieux. Du coup, s'agissant d'un ballon de football, on va quand même essayer de tirer avec, c'est la base. Je vais le mettre là-bas, Alex, et je vais te tirer dessus. Ah, d'accord. Dans tous les cas, protège la caméra. Tu dois te prendre un ballon dans le visage, c'est pas grave. Ouais, le plan vidéo avant tout. Exactement. C'est parti. Ça, c'est un bon caméra, man. Je voulais te dire un truc, c'est que je ne sais pas jouer au foot, je ne sais pas tirer au ballon, mais c'est pas grave. On va tenter. Ok, c'est pas rassurant. Lancement du ballon increvable. Quand j'ai tiré dedans, ça m'a fait l'effet de tirer. Vous savez, dans les ballons de plage, ceux qu'on achète à 5 euros. Ça fait un peu le même bruit en plus. Ouais, bah exactement. Ça a fait la même sensation. Genre, c'était pas dur contre le pied. On va tester celui-là, maintenant. Lancement du ballon Nike. Vous avez peut-être l'impression que je n'ai pas bien visé. C'est parce qu'au dernier moment, j'ai vu une marguerite que je ne voulais absolument pas abîmer. Du coup, j'ai effectué une trajectoire de type sinuosidae, si ça se dit. Par contre, il est allé bien plus loin, la distance parcours était bien meilleure pour une même force exercée. J'ai l'impression que je fais une vidéo scientifique. Mais c'est ça, hein ? Mais ouais, attends, on teste. Lancement du ballon Carrefour. Je trouve quand même que le ballon increvable, il est moins agréable à tirer. Peut-être comme certaines de vos ex. Je vais le retester. T'as vu, hein ? Il rebondit mal, il est un peu lourd. Même le ballon à 10 euros, il est un peu mieux, je trouve. Ouais. Autant il est léger en main, mais il est lourd au pied. Exactement. Comme s'il était surgonflé, il est hyper compact. Exactement. Sa surface manque de souplesse. Non, mais tiens, vas-y, fais la review. Ce ballon, en fait, il est distribué par une association qui s'appelle One World Play Project. L'idée, c'est quoi ? C'est de créer des ballons qui n'ont pas besoin de pompe. Lui n'a pas besoin de pompe. Il ne va jamais se dégonfler. Il ne va jamais se crever. Qui est le public pour ce ballon ? En fait, ce sont les enfants dans les pays en voie de développement. Et c'est plutôt une bonne initiative. Maintenant, vous allez me dire « Ouais, mais ils n'ont pas l'argent pour s'acheter un ballon à 40 dollars. » Et vous avez raison. Sauf qu'à chaque fois qu'on fait un achat, il y a une partie du bénéfice qui est reversée à l'association potentiellement, je ne sais pas encore le crever. Dites-vous qu'on a fait une bonne action puisqu'il y a des enfants, grâce à nous, qui vont avoir un ballon. Et comme je vous en fais gagner un autre en concours, on fait deux bonnes actions. Et on s'amuse. Donc, c'est cool. Le dernier test, ce que je voulais faire avant d'essayer de les crever, les ballons, c'est tester leur résistance à une puissance surhumaine. Celui-ci résiste plutôt bien. Celui-ci, il est carrément bien. Oh, et celui-ci, il ne résiste carrément pas. Regardez-moi ça. Par contre, il s'est gonflé. En fait, j'ai entendu l'air qui sortait. Et hop, il retrouve sa forme initiale. Alors, et maintenant, est-ce que... Ouais, ça va, ça résiste bien. Par rapport à mon poids, ça résiste bien. Sur le bleu, il ne va pas bien résister. Ah oui, non, carrément pas. T'as vu comment je le déforme ? Wow ! C'est le seul qui se déforme comparé à tous les autres ballons, mais à chaque fois, il se regonfle. Ça me fait un peu penser aux chènes et aux roseaux. Le roseau plie, mais ne rompe pas. Ceci est un roseau, les amis. Bon, on essaie de les crever ou pas ? Attendez, j'ai inventé une nouvelle discipline. Je vous montre. Cette discipline s'appelle le giro-roue soccer. Et comme vous pouvez le voir, c'est assez sympa. Ouais ! Attention, il va reprendre la balle. Et oui, il reprend la balle ! C'est génial ! Je peux même faire... Boum ! Ok, ça ne va pas super vite, mais il y a quand même de la maîtrise. Et il faut le faire, hein ! Eh, si vous n'êtes pas content, essayez de le faire. Là, il y a des années de maîtrise. En giro-roue. Ouais, pas en foot, hein. Ouais, en foot... Là, si tu prends toutes les heures cumulées auxquelles j'ai joué au foot dans ma vie, je viens de jouer au foot 5 minutes. Parce qu'à l'école, en fait, je n'étais pas très sportif. Et les gars qui jouaient plutôt au foot, tu vois, au collège et tout, eux, ils me tapaient. Ils avaient des chaussures et des crampons. Ma mère, elle ne m'achetait pas des chaussures et des crampons. Ils me donnaient des coups de pieds et des crampons, ça faisait mal. Du coup, abonnez-vous à ma chaîne pour voir d'autres vidéos giro-roue. D'ailleurs, vous avez remarqué, si on prononce mal giro-roue, ça fait giro-roue. Coïncidence ? Je ne crois pas. Pour ce premier test de crevaison, nous allons tester la résistance aux punaises. Vous aurez remarqué que j'ai pris des punaises bleu-blanc-rouge. Je suis aussi habillé en bleu-blanc-rouge. Le ballon est bleu-blanc-rouge. On soutient la France. Like si toi aussi tu soutiens la France. Normalement, j'ai 100% de like sur cette vidéo. On soutient toute la France et on me soutient tous à travers cette vidéo. Donc, vous likez. Le gars est un peu agressif quand même, mais je vous aime. Donc, vous likez quand même. Non, je préfère attendre parce que j'en vois un, il n'a pas liké. Du coup, le principe, c'est que je vais jouter le ballon sur les punaises. Ce n'est pas du tout si ça va marcher, Ok, je la laisse pour l'instant. C'est une réussite. Excellent. Et il tient le coup le ballon. Alors pour l'instant, ouais. Pour l'instant, il tient le coup, mais il y a encore les punaises dedans. On va essayer de les retirer. On les termine. Ouais ! Il y en a qui se sont mis un tout petit peu. Il y en a qui sont complètement rentrés. Donc, je les retire une à une. Ah, ça se dégonfle. J'entends. Regarde, là, tu vas l'entendre. Je crois que c'était là une fin de vie pour ce ballon. Ok, il est mort. En fait, je me suis trompé quand j'ai dit que c'était le ballon officiel. C'est le ballon officiel de chez Carrefour. C'est pas le ballon officiel, officiel. Ça voudrait dire que durant la Coupe du Monde, il joue avec un ballon Carrefour. Ce ballon increvable résistera-t-il au parterre de punaises posées ci-dessous ? Telle est la question. Wow ! Oh, c'est joli. Excellent. C'est bien fait quand même. Très très bien fait. Allez, les dernières, tu sais quoi ? Les dernières, je les ajoute à la main. C'est mon petit plaisir. Vidéo non satisfaisante. Hop et hop. Donc là, on peut voir que toutes les punaises sont bien dans le ballon. Ce ballon va-t-il se dégonfler ? La réponse dans une prochaine vidéo. Vous n'avez qu'à vous abonner. Hop, ça va, c'est bon, je rigole. Eh bien, écoutez, je retire les punaises et contrairement à l'autre ballon, je n'entends rien. Je n'entends pas de... Vous savez, comme ces petits bruits que vous faites sous la couette lorsque vous essayez d'être discret tel un ninja qui ne sent pas forcément très bon. Bref, ça ne se dégonfle pas. Regardez, là, j'en fais plein, 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 plein. Je ne sais pas si tu vois tous les petits trous que j'ai fait dessus. Là, elle fait le bruit qu'elle faisait tout à l'heure. Mais rien par les trous. Et elle rebondit toujours. Le premier test est passé. On va monter d'un niveau maintenant. Nous allons donc inaugurer le test du sceptre sacré, autrement appelé, le test de la fourchette. Imaginez, vous êtes en train de manger à un table, porter une bouchée à votre bouche, quand tout d'un coup, un ballon arrive et puis BAM ! Oh ! Ah bah ! Ce n'était pas ce que j'espérais, là. La fourchette ne plaisait trop pas, le ballon. Avec celui-là. Non, je tords ma fourchette. Je n'ai pas beaucoup, alors je ne vais peut-être pas la casser. Du coup, passons tout de suite au test du sceptre sacré qui coupe, c'est un couteau. C'est un couteau japonais. Un couteau japonais, s'il vous plaît. On va encore me dire que je suis japonais dans les commentaires parce que j'ai les yeux bridés. J'ai les yeux bridés parce que dans ma famille, on rigole beaucoup, donc ça bride les yeux. Certains diront que c'est parce que j'habite dans le Nord et qu'il y a beaucoup de vent. Les haters diront qu'il y a du vent dans cette vidéo parce que je n'ai pas encore reçu mon nouveau micro. Mais vous, vous n'avez pas un ballon incroyable. Je vais commencer par celui de Marc. Je pense qu'il ne va pas résister. En fait, le risque, c'est que ça rebondisse, que la lame se retourne et que ça se plante dans mon oeil. N'hésitez pas à laisser un like pour la prise de risque. Bon, je vais te donner un petit coup déjà au centre. Alors par contre, Nike, si vous regardez cette vidéo, je n'ai rien contre vous. Mais votre ballon, il crève. Ok, il est rentré en deux secondes. Je suis dégoûté, mec. Je pensais au moins que ça allait mettre un petit peu de temps. Bon, après, ça n'arrive pas à tout le monde d'avoir un ballon face à un couteau japonais. D'accord. Bon, je ne vois pas comment l'autre ballon va survivre. Autant les punaises, on peut imaginer qu'il a 5 cm d'épaisseur, un truc comme ça. Mais ce n'est pas possible. Vous croyez que c'est possible ou pas ? Alors déjà, pour la même force exercée. Ah si, ça rentre. Ah merde. Je t'ai goûté, mon gars. Je serais avec ça allait rebondir. Encore une fois, ça fait de l'air par ici, comme le premier test. Mais ça ne sort pas par l'entaille. Quel est cette sorcellerie ? Mais c'est un truc de malade. Mais attendez, mais regardez. Tu vois comme c'est épais, là ? Il y a au moins un petit centimètre. On voit encore l'entaille. Oh, regardez. Donc là, on voit carrément le trou qui est ouvert quand j'appuie dessus. Il rebondit à peu près comme tout à l'heure. Trop cool. C'est toujours pas à en faire par contre. Tu peux le faire rebondir et le planter en plein vol. Trop cool. On avait prévu quoi d'autre comme test ? Oh, des trucs assez sympas encore. Si on le faisait rouler sous une voiture ? C'est parti. Un ballon, normalement, quand tu le passes sous une voiture, il explose. Parce que celui-ci va exploser, ce qui va survivre. Parce qu'on va vérifier. On va le mettre sous la roue et on va rouler dessus deux fois. C'est parti. Wow. Wow. Petite marche avant. C'est génial. Voilà. Prends un petit peu. Parfait. C'est bon. On voit même les traces de pneus. C'est hallucinant. Il s'est vraiment aplati et il s'est gonflé en une seconde. Et il fonctionne. Je fais combien de rebonds sur le pied, selon toi ? Quatre, si tu as de la chance. Moi, je te parie que j'en fais trente. Ouais, je ne vous ai pas menti. On va-t-il essayer ? Testez-nous de la visseuse. On va rentrer une grosse vis à l'intérieur. Oh ! Allez ! Ça fait joli. Attends, je vais en mettre d'autres. Ouch, ouch, ouch. OK. On a donc les trois vis qui sont vissées à l'intérieur du ballon. On sait qu'il ne va pas se dégonfler. Je vais les retirer maintenant. Mais on a... C'est quoi cette matière ? Une fois les vis retirées, ça fait juste une petite marque. Mais voilà, le ballon... Le ballon est toujours là. Le ballon se remet toujours en forme. C'est génial. On passe au niveau supérieur. Je ne suis carrément pas confiant. Je n'en ai jamais utilisé. Je vais essayer de retirer un patagone. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. OK, je suis dedans. Ah, c'est les pizzas. Valentine ! Tu peux aller chercher les pizzas ? Peut-être. Bah, c'est sûr, tu ne manges pas. Oh, l'épaisseur, mon gars ! Je comprends pourquoi ça ne marchait pas les punaises. Regardez-moi l'épaisseur. Je disais qu'il y avait un centimètre. En fait, il y a bien un bon centimètre et demi, voire deux centimètres, je pense. C'est tout simplement hallucinant, l'épaisseur du ballon. Hallucinant. Ah, ça ne sent pas bon. Alors, le truc de ouf, c'est qu'ils resteront. Est-ce qu'il fonctionne encore ? Effectivement, ça fonctionne, là. Bon, je pense que le ballon, il a rempli l'objectif. Il est vraiment indestructible. Là, je ne peux encore y jouer. C'est trop cool. C'est vraiment hallucinant. La longévité et la durée de vie de ce truc est exceptionnel. Je pense que c'est un des ballons qui doit durer le plus longtemps au monde. N'oubliez pas que j'organise un concours sur Twitter et sur Instagram pour gagner un tout neuf et pas celui-là, sauf si ça vous fait plaisir. Comment participer, c'est très simple. Sur Twitter, vous me suivez puis je vous ai mis le lien dans la description. Vous n'avez qu'à retweeter mon tweet. Sur Instagram, pareil, il y a le lien dans la description. Vous allez liker la photo et taguer un de vos potes en commentaire. Je vais gagner un ballon. Vous pouvez participer sur les deux réseaux sociaux pour multiplier vos chances de gagner. Et je vous donne les résultats sur les réseaux sociaux dans une semaine. Et franchement, ça vaut le coup. Et attends, du coup, si je le... Tu vois, si je le tord, on le sait, il reprend toujours sa forme. Je compte vraiment sur vos likes si vous avez kiffé cette vidéo. Généralement, vous aimez bien les produits incassables sur ma chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Et allez, les bleus, pour la flûte du monde, n'oubliez pas de mettre vos pronostics en commentaire. Si la vie est un jeu, alors avisez-vous bien. Ciao ! Du coup, ça, je peux le faire gagner ? Oui. Tu le signeras ? Non. Par contre, nous, c'est pas encore la finale, mais on a un peu de pizza aujourd'hui. Bon appétit !